Alors, en ce qui concerne l'exercice sur l'affiche 18, le numéro 6 pour la lecture de rythme ternaire, je vais préciser les choses. Il faut faire attention à la pulsation qu'on prend et il faut surtout prendre la pulsation comme je l'ai écrite ici en rouge, à la noire pointée. Donc on prend une pulsation assez rapide dans laquelle on entend les trois croches qui sont 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme dans la chanson de l'affiche 22 où on chantait Et là j'ai donc chanté 1, 2, 3, 1, 2, 3, et j'ai bien la pulsation et les rythmes Autrement dit, sol, la, si, do, si, la, sol. Donc pour faire mon exercice numéro 6, je pense à cette chanson, je la chante ou je la dis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce rythme-là étant plus compliqué, la noire croche en général, ça pourra nous servir. Donc ici je prends une pulsation à peu près équivalente et je ne fais pas, j'évite de faire l'écroche qui pourrait être de faire do, ré, mi, fa, etc. Ce qui est bon en soi, évidemment, proportionnellement, mais qui casse le ternaire. J'entends plus quelque chose qui tourne, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, c'est parti, ça va donner. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Pour ces rythmes-là, celui-ci, comme j'expliquais, souvent la noire croche, on a un peu plus de mal à la retrouver. Eh bien, on pense à notre chanson parce qu'on la connaît très bien. Dandinet, donc dandinet, et à nouveau dandinet. Donc, do, si, la, sol, fa, mi. Voilà, alors jusque-là, ça ira sans problème. Après, on peut avoir une petite difficulté parce que là, on a une noire croche qui s'enchaîne à trois croches, et encore une noire croche. Donc, c'est vrai que c'est pas dandinet parce qu'on repart sur un anneau. Mais ça fait bien, ta, da, et après je vais sur autre chose. Ta, 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 ta. S'il n'y a que ça qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas très grave. Voilà, bon courage et bon travail !